Vous êtes sur le point de télécharger un des deux fichiers Excel qui vont vous permettre le suivi des évaluations du SOC pour chacun de vos élèves. La question qui se pose c'est donc quel fichier choisir. Il en existe un en version macro, comme son nom l'indique, et un autre en version simplifiée. Dans les deux cas, l'interface est la même. En ce qui concerne la version macro, que j'ouvre, quand je parle d'interface, c'est-à-dire ce tableau, qui au départ est à paramétrer. Pour comprendre le paramétrage de ce tableau, vous avez ici un tutoriel en vidéo qui vous propose des vidéos sur YouTube pour vous expliquer comment cela fonctionne. L'intérêt de la version macro est qu'il suffira simplement d'utiliser un seul fichier intéressant pour les gros établissements, par exemple. Parce qu'à partir de l'onglet base élève, vous allez renseigner, tout simplement, ici, faire un copier-coller de la liste de vos élèves, de tous vos élèves, de cinquième à troisième, liste que vous fournit rapidement et simplement votre secrétariat en version Excel. N'oubliez pas, toujours, la version, le tutoriel, qui vous aide et qui vous guide dans l'utilisation relativement simple de ce tableau. Une fois que votre base élève est rentrée, vous n'avez plus qu'à partager ce fichier entre collègues. Et ici, je vous remontre la version tutoriel qui vous explique ici comment partager avec Dropbox de façon à éviter les conflits de copies, comme cela se produit souvent lorsqu'on partage entre plusieurs un même fichier sur Dropbox. L'autre version, simplifiée, est exactement, au premier abord, la même chose. Nous retrouvons la même interface, mais cette fois-ci, sans base de données élèves. Ici, vous avez un tutoriel qui vous expliquera, plus simplement, des tutoriels en vidéo, comment s'organiser avec ce simple fichier. Je conseille peut-être plus cette version-là pour les petits établissements, sachant qu'il va falloir répliquer ce tableau une fois qu'il sera paramétré. Vous aurez un fichier maître qu'il faudra bien sauvegarder. Vous le paramétrez, comme indiqué dans les tutoriels. Puis, vous devrez le répliquer à hauteur du nombre d'élèves que vous avez dans votre établissement et créer des sous-dossiers, c'est-à-dire des classes, et injecter chacun des fichiers répliqués de ces fichiers-là, les injecter à l'intérieur des sous-dossiers. C'est-à-dire qu'il va vous falloir un fichier par élève. Est-ce une méthode plus sûre, peut-être plus utile pour les petits établissements ? A vous de choisir. Ici, il n'y a pas besoin de macro. Les cellules sont protégées. Je vous montre rapidement. Elles sont protégées, mais la protection n'a pas de mot de passe. Mais je vous conseille de la laisser telle qu'elle. Voilà en ce qui concerne les différentes options qui vous sont proposées entre ces deux fichiers. et ces deux fichiers. Merci. 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 Merci.